coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec deux hauls achats de la fourmi créative et le scrap didi alors j'ai été chercher à la poste mon colis de scrap didi parce que normalement c'était arrivé hier vu que j'ai j'étais là mais bon le facteur n'a pas voulu venir sonner bref alors je vais vous montrer la fourmi créative parce que je l'ai reçu hier quand j'attendais pour faire la vidéo pour scrap didi bien sûr alors là je vais vous montrer la fourmi créative alors c'est dans un carton comme ceci et j'ai avec ça bien sûr j'en ai eu pour 45,7 euros alors j'ai commandé des piments en poudre des bouchons voilà parce que j'avais envie de me lancer là dedans faire des fonds avec alors voilà j'ai toutes les couleurs qu'il ya bien sûr j'ai ouvert pour voir comment c'est j'ai fait ma curieuse avant faire la vidéo alors voilà il ya un petit livret bien sûr qu'il n'est pas en français voilà c'est les couleurs et ce qu'on peut faire comme fond et bien sûr c'est pas en français alors je vais pas non c'est pas en français c'est pas grave poubelle alors voilà les petits flacons alors c'est des flacons de 15 grammes voilà mais il y en a dedans alors c'est bien fermé avec un petit zip voilà j'en ai déjà ouvert un pour pour voir ce que c'est exactement en fait c'est de la poudre alors je vais chercher où il est il est là voilà alors j'ai pris le lemon voilà alors c'est vraiment très fin il y en a partout par compte je vous montre voilà voilà ce que ça donne c'est de la poudre comme ça et il ya 15 grammes dedans voilà on dirait qu'il ya un peu plus voilà et il y en a partout malheureusement c'est tombé ça tombera pas plus bas c'est pas grave alors j'ai juste essuyer parce qu'il y en a partout voilà alors là pour moi ce que je vous conseille c'est faire des petits trous petits trous juste ici je pense que vous voyez aucun petit trou un petit comme ça il n'y a pas à ouvrir chaque fois et en vraiment partout c'est ça le voyez la couleur mais je vous ferai une vidéo test si ça vous intéresse bon je sais qu'il y en a sur sur des chaînes et tout mais bon moi je me suis dit bah je vais faire aussi comme ça je vais pouvoir les tester devant vous parce que je n'ai jamais testé ça je les connais pas vraiment alors je vais tester devant vous dans une autre vidéo alors il ya orange je vais pas vous montrer là je vous montrerai plutôt dans les tests voilà vidéo test voilà pour ça il y en a 25 non 24 pardon alors voilà et en tout ça en vrai ça m'a coûté 37,8 euros ça et j'ai eu remise de 2 moins de 2 euros et voilà le transporteur ça fait quand même neuf francs 99 mais heureusement que je n'ai pas eu des frais de douane vu que ma commande n'a pas dépassé les 50 euros voire 60 après c'est les frais de douane alors voilà pour la fourmi créative maintenant je vais vous montrer scrap didi alors bien sûr je n'est pas encore ouverts je vais ouvrir devant vous je prends mes ciseaux voilà tout d'abord un grand merci pour la confiance que vous nous accordez scrap didi vous propose pour la première fois un calendrier de l'avant 100% fait main avec des produits 100% scrap didi et des dessinés spécialement pour pour nous avons dessiné fabriqué et emballé chaque produit et chaque colis avant tout notre coeur et passion maintenant nous attendons tous avec impatience le 1er décembre avec vos pochettes amandine geoffrey alias scrap didi voilà c'est très gentil un petit mot c'est vraiment très gentil bien sûr je vais le garder voilà alors normalement vu que pourquoi je l'ai commandé maintenant parce que déjà vu que j'étais en vacances alors j'ai pas pu la commander alors elle arrivera une semaine en retard mais bon c'est pas grave je vais vous ouvrir les paquets qui sont déjà passé et puis je vous ferai une vidéo par jour ensuite de mon d'une autre vidéo voilà alors je vais vous montrer d'emballer bien sûr ça se voir que c'est que c'est fait avec coeur c'est très bien emballé un très joli papier de soie ah ouais c'est vraiment c'est vraiment bien emballé c'est trop mignon un petit un petit dessin chaque fois c'est chou j'adore alors voilà je vais faire une vidéo pour ouvrir les jours qui sont déjà passé comme ça ouvert ce que j'ai reçu voilà m'excuse du bruit voilà et toujours un petit étiquette avec l'adresse de la boutique c'est être l'adresse email de la boutique et création et fabrication 100% française voilà alors bien sûr je vous mettrai en barre d'infos les deux liens des boutiques si vous voulez aller passer une commande ou aller voir ce qu'il y a dedans voilà alors je vous laisse avec cette vidéo et puis on se retrouve demain pour ouvrir les petits cadeaux qui est les jours qui sont passés voilà je vous fais de gros bisous et à demain pour une autre vidéo